Alors, qu'est-ce que le TURP ? Le TURP, c'est un acronyme qui veut dire tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. Le mot important, c'est le mot tarif. Donc le TURP, c'est un ensemble de redevances, et c'est important de s'y intéresser parce que c'est des choses que vous allez payer. Donc au total, il y a neuf redevances, appelées publiquement composantes. Certaines sont évidentes, par exemple la composante de gestion. Il faut bien ouvrir un dossier, dialoguer avec les clients, avoir des bureaux pour les recevoir, établir des factures, suivre les règlements, etc. On comprend que cette prestation donne lieu à une facturation. La deuxième composante, c'est la composante de comptage. Donc la composante de comptage comprend ou ne comprend pas le compteur. Il y a des collectivités qui sont propriétaires de leur compteur ou des syndicats, et d'autres fois, c'est le RDF qui les met à disposition. Mais par contre, la collecte d'informations et sa fréquence, la gestion des données collectées, etc., donnent lieu à une facturation. Donc cette prestation est tout à fait justifiée. Alors, il y a des choses énigmatiques. Par exemple, dans la composante de soutirage, le prix du kWh électrique est variable en fonction de la saison et de l'heure de la journée. On se demande pourquoi. Derrière ces variations se cache une solution technique. On cherche à réguler la charge du réseau par le prix. Le kWh est très cher pour vous dissuader d'en consommer, et très bon marché pour vous inciter à en consommer. Pour être concret, quels sont les problèmes qui se posent ? En premier lieu, l'électricité est une énergie éphémère. Aujourd'hui, on sait difficilement la stocker. La conséquence est simple. Lorsque l'on consomme de l'énergie, il faut impérativement que des installations produisent cette énergie au même instant. Depuis toujours, cette contrainte pose un problème. En été, pendant la période estivale, alors que de nombreuses entreprises ferment pour les congés annuels, la demande d'énergie électrique est très faible. A contrario, en hiver, au mois de janvier, avec un grand froid, alors que tous les particuliers consomment, les usines tournent aussi. La demande d'énergie électrique est très élevée. Les variations de charge entraînent des problèmes de qualité de l'électricité, c'est-à-dire de variations de tension, notamment, ou de fréquence, de coupures, de sécurité d'approvisionnement, de perte en ligne, etc. Et pour ERDF comme RTE, c'est un vrai casse-tête. D'où l'idée de réguler la demande en jouant sur le prix. Alors, les classes temporelles, c'est très tôt que la tarification en classes temporelles a vu le jour. Ainsi, le découpage oraux-saisonnier est né. Trois saisons ont été retenues, l'hiver, l'été et la demi-saison. Chaque saison a été découpée en deux tranches oraines, leur pleine et leur creuse. Nous avons donc six tarifs. À ces six tarifs s'ajoutent deux autres tarifications particulières. L'heure de pointe en hiver, ce sont deux tranches de deux heures dans la journée, et une période l'été, les mois de juillet et août. Donc, avec ces deux derniers tarifs, nous sommes à huit tarifs. En fonction de votre domaine de tension, vous avez plus ou moins d'options. Il existe d'autres tarifs, ce sont les pénalités pour dépassement ou le réactif, qui correspondent à deux autres composantes temporelles. La puissance souscrite et ses conséquences sur l'abonnement En fonction de la puissance souscrite, le prix de l'abonnement varie. Pourquoi ? ERDF a en charge l'infrastructure de distribution. Pour livrer un point de distribution, il faut adapter la section des câbles en fonction de l'énergie à transporter. Plus elle est importante, plus les sections de câbles sont importantes. Mais aussi l'infrastructure amont, les postes de transformation notamment. Dans le coût de votre abonnement, vous payez cette infrastructure. D'où l'intérêt de souscrire des puissances au plus juste pour payer le minimum. Alors, tout ça pour vous dire que le TURP représente des éléments contractuels qu'il faut savoir choisir. Retenez par ailleurs que pour bien caler les options d'un contrat, il faut disposer d'une courbe de charge d'un an en point dix minutes. Par ailleurs, il y a un gisement d'économie en décalant vos consommations vers les tarifs du kWh les moins chers et en ajustant au mieux les puissances souscrites. Pour en savoir davantage, vous pouvez bien sûr revenir vers nous pour échanger avec la communauté énergie. Merci de votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada